Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Regarde-moi. Moi, Zulu Diabanza, si ou alimba. Je suis le porte-parole international de l'organisation panafricaine Unité Dignité Courage et aujourd'hui considéré comme un messager de la liberté. Super, ok. Merci, c'est intéressant. Et alors, Diabanza, dites-moi, où avez-vous grandi? Ok. Je suis né et grandi à Kinshasa. Une grande partie de mon adolescence et de mon enfofoise, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. D'où j'ai fait mes premiers pas en tant qu'enfant, en tant que gosse, et puis écolier, adolescent, mais aussi premier militant engagé pour la cause politique à l'époque. Ok. C'est à Kinshasa, c'est la ville qui m'a vu grandir et naître. D'accord. Et quelle est la grande ville de Zongavrigo, de Edece? Voilà, la capitale politique de la République démocratique du Congo. Il y a combien de années au temps? Aujourd'hui, je pense que c'est une ville estimée à à peu près 12 millions d'habitants. La ville, la capitale de Kinshasa, c'est à peu près à 12 millions d'habitants, si j'ose dire. D'accord. D'accord. Ok. Ok. C'est bon de savoir. Et puis, ça c'est bon, c'est très rare. Alors, racontez-moi, comment vous êtes-vous intéressés à l'art? Disons, très tôt, très tôt dans mon enfance, j'ai été déjà bercé dans le cadre de ces activités, ou si vous voulez, de cette ambiance politique. Je suis né de ma mère, de par ma mère, je suis né de la lignée d'Intumbamvimba, qui est une lignée qui, justement, a beaucoup de responsabilités, ou a eu aussi beaucoup de responsabilités, dans le Congo datant, dans le royaume Congo. Et ma mère m'est contée tout le temps l'histoire, l'histoire des mes aïeux, l'histoire des mes ancêtres, qui, de manière générale, une grande partie ont dirigé en tant que roi, une grande partie en tant que notable, en tant que responsable dans le royaume Congo datant. Et plus récemment, les derniers d'entre eux, c'était son grand-père à elle, mais mon arrière-grand-père, qui était le gouverneur de la province d'Umpangu. La province d'Umpangu était une province dans le royaume Congo, dont le gouverneur succédait directement au roi du Congo, lorsque le roi est empêché. Et il rendait justice, il faisait tout ce qui... Alors, lui, ma mère me contait souvent son histoire, parce qu'il a été les derniers, et la plupart de ses attributs du pouvoir ont été pillés, ont été volés. Notamment quand les Occidentaux, les Européens sont venus. Et quand je suis né aussi, on m'a, de part mon nom, le prénom qui m'a été donné, parce que mon père, d'autant puisqu'il défiait le régime du président Mobutu. Parce qu'à cette époque, nous étions dans la zaïranisation. Et dans la zaïranisation, il était notamment... Le président Mobutu avait lancé une politique de ce qu'on appelait le recours à l'authenticité. D'effacer totalement les prénoms et tout. Mais bon, bien évidemment, j'étais Moazulu di Yabanzaki, Yabanzahoko. Mais mon père, par idéologie politique et par refus politique, il m'a quand même aussi donné le prénom de Emeri. Emeri, c'était en mémoire de Patrice Emeril Momba. L'un de pionnier de la lutte pour l'indépendance du peuple congolais et de la République démocratique du Congo, mais aussi pour la dignité du peuple noir. Et de par ses prénoms, ma mère m'est contée. Parce que mon père était, à l'époque, il est parti pour l'Europe. Et nous étions à Kinshasa. Et ma mère m'est contée totalement... C'est qui Lumumba ? Qui est Lumumba ? Elle m'est parlé totalement de Lumumba, de la vie de Lumumba. Et elle, elle estimait ce qu'elle me disait souvent, les erreurs de Lumumba, en me disant tout le temps que tu ne dois pas répéter les erreurs de Lumumba. Tu ne dois pas répéter les erreurs de Lumumba. Et je voudrais comprendre ces erreurs. Elle m'expliquait en long et en large, selon sa compréhension. Et troisièmement, il y a l'histoire de mon père. Mon père fut parmi le... Très tôt, il était très jeune. Je pense qu'il avait l'âge de 14 ans et 15 ans. A l'époque, il fut le premier, je dirais, mineur d'être engagé dans l'armée du président Mboutou à l'époque. D'où, et ce n'était pas n'importe quel bataillon, c'était des commandos parachutistes. A cet âge-là, ce qui était étonnant, on lui a interdit, mais il était tellement obstiné et déterminé, il est parti quand même. Il a fait sa formation à Cotacoli. Un centre de formation, justement, pour le commando Zahiroa. Et très tôt, c'était le premier engagement de mon père. Et après, il est parti de la troisième année des humanités, c'est-à-dire pour aller... Où il a sauté des classes. Il est passé de troisième année au terminal pour passer son bac. Parce qu'il était, selon ma mère, génie et d'une intelligence extraordinaire. Donc, il est passé de troisième jusqu'à la dernière année pour passer son bac. Et puis, il rentrera tôt à l'université. C'est ce qui fait que, à l'époque, en 1968, avait commencé une révolution estudiantine en République démocratique du Congo. Donc, le Zahiroa, le Congo, en 68. Et mon père était parmi les neuf promoteurs. Les promoteurs qui ont mené cette révolution, qui ont mené la révolution estudiantine du Congo. Ça, c'est ce que ma mère m'ait compté. Et mon père va me le confirmer quelques années plus tard. Après, il y a eu une répression du président Mobutu. De la répression, laquelle répression avait d'ailleurs poussé à la fermeture de l'université de Kinshasa. Donc, mon père va quitter dans cette ambiance-là. Il va quitter le Congo pour Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, ensuite le Portugal. Donc, j'ai été forgé par ces trois, si vous voulez, ces trois histoires de mes grands-parents, de la lignée de Tumba-Vemba, du nom de Emery Patrice Lumumba, et de la vie de mon père engagé, très tôt sur des questions, notamment, qui touchaient à l'existence, ou si vous voulez, aux conditions des étudiants. Parce que c'était ça, les lettres motifs de leur révolution, l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Donc, très tôt, mon âme, mon esprit a été forgé, à l'âge de 8 ans. Là, je vous raconte mes 8 ans. C'est à l'âge de 8 ans que ça a commencé. Et progressivement, j'étais poussé très tôt. À 13 ans, j'étais dans les rues de Kinshasa. Je participais à ma première opération qu'on a appelée l'opération OTT, opération tremblement des terres. Tous ceux qui connaissent l'histoire politique de la République démocratique du Congo connaissent notamment le retour d'Antoine Gizenga. Après un long périple et un long moment d'exil à l'étranger, les nationalistes Antoine Gizenga est rentré en République démocratique du Congo à travers l'opération OTT. Et c'était ma première manifestation dans la rue. Donc, 12 ans, 13 ans, j'étais déjà dans les rues de Kinshasa. Je m'intéressais très tôt aux questions politiques et aux grands enjeux de notre monde. Et soudainement, c'est ainsi que je me suis retrouvé au sein de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, dirigée à l'époque par le camarade président Frédéric Kiba Samaliba et Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, qui était à l'époque considéré comme l'un des symboles vivants de la lutte pour la liberté du peuple congolais, d'autant puisqu'il mettait en avant la lutte pour la démocratie contre une farouche dictature imposée par le maréchal Mobutu à l'époque. Donc, voilà l'ambiance de mon enfance. Et à l'âge de 15 ans, je serai pour la première fois arrêté. Pour la première fois arrêté parce qu'au cours d'une manifestation qui était censée accompagner notamment Tshisekedi, lorsqu'il fut nommé premier ministre, c'est ainsi que j'ai été arrêté pour la première fois. J'ai fait, je pense, 24 heures en garde à vue et j'étais mineur. C'est la raison pourquoi même, oui, on m'a libéré et les autres sont restés. Donc, c'est progressivement ainsi que je me suis baigné dans ce monde. C'est très intéressant. Une histoire dans trois parties pour expliquer. C'est intéressant. Et puis, alors, mais la question, c'est, en fait, comment vous êtes-vous intéressé à l'art, l'œuvre de l'art ? Donc, en 2007-2008, donc j'ai cette base-là de l'histoire contée par ma mère. Il est né à un moment donné une envie en moi de savoir pourquoi, effectivement, les Noirs sont au Cuba, pourquoi les Noirs sont en Trinidad-Tobago, pourquoi les Noirs sont aux Antilles, pourquoi les Noirs sont au Caraïbes. Et j'ai décidé de voyager. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vu, j'ai palpé, je dirais, réellement, l'histoire ô combien douloureuse du peuple noir, éparpillée d'ici et là. Et déjà, comme je vous disais, ma mère m'est contée l'histoire de mes ancêtres et de ceux qui ont été, ceux qu'ils ont perdus, comme son arrière-grand, son grand-père, donc mon arrière-grand-père, dont les attributs du pouvoir ont été pillés par les Occidentaux. Et cette histoire-là, j'avais en tête. J'avais en tête que les Européens ont pillé l'Afrique. Et quand j'ai fait le tour des Caraïbes, des Antilles, de l'Amérique du Sud, j'ai palpé une vérité, une vérité qui jusque-là m'échappait. J'ai vu les expériences historiques. On m'a conté des choses. J'ai vu des livres, des cahiers, des familles, des clans qui ont été déportés et ceux qu'ils ont gardés comme souvenirs. Et en Haïti, il y a eu une douloureuse histoire qui m'a été contée. Lorsque j'ai visité ce qu'on appelle les temples vaudous en Haïti, lorsque j'ai visité des endroits où vivait encore la culture africaine, on m'a conté une histoire douloureuse. Entre 1915 et 1935, donc pendant 20 ans, sous la présidence de Charlemagne Pérelte en Haïti, les marines américaines ont envahi l'Haïti détruisant des œuvres d'art uniques, de pièces uniques, des tambours, de flûtes, de l'eau collée, ça a dit plusieurs instruments et plusieurs tableaux uniques et statues uniques. Les marines américaines l'ont détruit pour faire disparaître toute trace historique, culturelle et identitaire du peuple noir déporté de l'Afrique en Haïti. C'était l'élément déclencheur qui m'a convaincu de la nécessité ô combien importante de nos œuvres d'art et de nos artefacts qu'il faut ramener à la maison. C'était depuis là que cette conscience était née et cette conscience s'est aiguisée avec la création de notre organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage créée en 2014. Lorsque nous avons créé cette organisation panafricaine Unité, Dignité, Courage notre détermination était de lutter pour l'unité de l'Afrique et la libération de notre peuple. Et sur ce, nous avons résumé notre pensée en 14 points inscrits dans notre manifeste le Manikangou. Et dans ces manifestes, il y a notamment deux points comme les départs de l'armée française de l'Afrique, la fermeture de toutes les bases militaires françaises, la fin de la monnaie coloniale du franc CFA, la mise en arrêt de la coopération technique et de l'aide au développement, la mise en arrêt des systèmes de bourses, d'inscriptions des universitaires africains qui sont inscrits souvent dans les universités occidentales et lorsque ces inscriptions sont déboutées, leur argent n'est jamais restitué. Les dénichements des cerveaux africains vers les écoles françaises, notamment au Maroc et en Tunisie, à travers le mécanisme et de l'OADA, l'organisme et l'harmonisation des droits des affaires. Et il y avait le point de réparation. Les réparations, donc, qui prend le fil de ce que je vous disais avant, de ce que le peuple ou les nations européennes et occidentales, cette oligarchie des commerçants, des politiques, des religieux, ont commis vis-à-vis de notre peuple. Ces crimes, il fallait une réparation. Réparation sur les crimes odieux commis sur le peuple noir pendant les razies négrières et l'esclavage. Réparation sur les crimes commis pendant la colonisation. Réparation sur les pillages systématiques de notre patrimoine historique, culturel, culturel et économique. Voilà là où tout s'est canalisé. Là où cette conscience est devenue très politique et très claire dans ma tête. C'est là que j'entame la lutte pour la réparation. Cette réparation, pour nous, est à plusieurs niveaux. Nous avons une réparation qui sera historique. C'est-à-dire les nations européennes et occidentales doivent restituer en fait et geste ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, quand et comment, pour permettre notamment aux Africains de se réconcilier avec eux-mêmes et aux Africains qui sont dans le continent de se réconcilier avec leurs frères et soeurs qui sont dans la diaspora qui aujourd'hui vivent dans une division parce que l'Européen a menti en disant que les Africains ont vendu leurs propres frères. Et puis, il y a notamment les réparations judiciaires. Les réparations judiciaires dont nous voulons voir les nations européennes et occidentales et cette oligarchie traînée devant les tribunaux du monde. Il y a les réparations juridiques, l'élaboration des documents de hauts portés internationaux, régionaux et sous-régionaux qui permettront justement de condamner des criminels et de réhabiliter ce qui a été la cible de ces politiques unimènes et criminelles menées sur différents peuples. Ces réparations doivent aussi être financières. Financières pour justement, si vous voulez, indemniser toutes les familles qui ont été victimes de tous ces horribles crimes, mais aussi de nous restituer toute la manne financière qui a été amassée tout au long de la période de l'exposition de nos œuvres d'art, de l'exhibition de nos œuvres d'art. Et enfin, cette réparation pour nous sera aussi une réparation socioculturelle, c'est-à-dire la récupération de notre patrimoine, de nos artefacts, de nos œuvres d'art, de toutes ces pièces, des éléments sonores, des tableaux, de tout ce qui a été arraché injustement à l'Afrique. Voilà comment est-ce que cette conscience sur l'importance de notre culture, de nos œuvres d'art est née et est devenue classiquement une position politique et un engagement pacifique pour moi et l'ensemble de mes camarades. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui maintenant après une réflexion très aboutie dans une logique de la récupération de notre patrimoine et d'entrer maintenant en action pour aller récupérer tout ça. D'accord, parce qu'en fait c'était une prochaine question, c'était par le mois de votre organisation Unité Dignité Courage mais est-ce que vous avez plus de doutes ou ça c'est une base ? Notre organisation Unité Dignité Courage est aussi connue par le nom de Yakankou. Yakankou qui voudrait dire les hommes et les femmes libres en soi. Dans quelle langue ? C'est dans les racines linguistiques du peuple Akan. Lorsque nos ancêtres ont commencé la lutte en japonais pour justement mettre fin à ces processus hontés et humiliants de l'esclavage et de la déshumanisation, de l'homme et de la femme noire sortis d'Afrique ont les considérés comme des marrons, des nègres marrons. Et eux, au nom du respect de leur identité véritable culturelle, spirituelle et politique, ils ont voulu justement répandre le nom vrai de ce qu'en est leur organisation. Et au lieu de marrons, ils se définissaient comme des Yakankou, donc la souche linguistique venue du peuple Akan. est ce qu'ils voudraient dire hommes et femmes libres. Comme nous, nous sommes dans cette philosophie et dans cette approche des marrons et comme en voulant rester fidèles à nos ancêtres, nous avions voulu récupérer les termes marrons en notre langue africaine, donc Yakankou, les hommes et les femmes libres. Cette organisation est née justement avec des fils et filles dignes de notre meilleure patrie d'Afrique qui se sont retrouvés ici à Paris. Nous étions des nationalités différentes et différentes de l'Afrique, de la diaspora historique, c'est de Caraïbes et Antilles et ensemble, nous avons décidé de réfléchir pourquoi le noir, pourquoi l'Afrique et l'Africain sont dans cette situation, cette situation ô combien dramatique, cette situation déplorable sur tous les plans. Il est arrivé à la conclusion qu'il nous manque d'unité, il y a une absence totale d'unité où l'intérêt privé triomphe parfois ou les ambitions personnelles triomphe parfois par des suites pour les ambitions collectives. Alors, nous avons épongé ces socles-là autour de l'unité. Mais aussi, nous avions compris qu'il y a une absence totale de dignité où l'homme noir ou la femme noire lui-même de par elle-même et de par lui-même n'a pas cette caractéristique d'une dignité à fleur de peau où il s'est fait respecter là où il faut s'est fait respecter. Où il refuse justement de courber la tête là où on lui impose. Et il nous manquait un courage, un courage de tenir face à l'oligarchie financière et internationale, un courage de tenir face aux dirigeants européens d'où l'on voit aujourd'hui les dirigeants africains subordonnés dans une logique notamment des soumissions face aux dirigeants européens et occidentaux. Donc ces résumés des unités, dignité, courage qui nous manquaient c'est ça qui nous a porté justement à dire ce qu'il faut pour l'Afrique c'est unité, dignité et courage. Raison pourquoi nous avons résumé les YAC en coup autour de ces trois piliers unité, dignité et courage. Et cette organisation c'est justement comme je le disais pour la libération de notre mère patrie d'Afrique. La libération par rapport à quoi ? Nous remarquons que l'Afrique est aujourd'hui victime de plusieurs ou si vous voulez la cible de plusieurs politiques des dominations. Des dominations politiques dont je le disais avec des réseaux mafieux tels que la France-Afrique. Des dominations économiques avec des accords des partenariats et des accords économiques humiliants, lobotomisants et ces accords là d'ailleurs qui reposent sur des bases coloniaux. Nous avons une domination financière avec l'imposition des politiques monétaires absurde avec l'imposition si vous voulez des options financières notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Des dominations qui sont culturelles des dominations qui sont linguistiques des dominations qui sont militaires et sécuritaires avec la présence des bases militaires et étrangères françaises, anglaises et américaines dans notre mère patrie d'Afrique. Toutes ces formes de domination et la domination de l'homme européen sur l'homme africain. D'où nous avions vu cette notion de la supériorité automatique qui est née dans l'homme européen et qui a soumis ou qui a imposé à l'homme noir une forme d'infériorité automatique. Donc nous avons voulu casser ces multiples dominations. C'est pourquoi nous parlons de la libération de notre mère patrie d'Afrique et la liberté de notre peuple d'où le peuple africain doit avoir la liberté de jouir notamment de son identité, de jouir de ses valeurs culturelles, de sa spiritualité qui est aujourd'hui devenue synonyme de la sorcellerie, de jouir notamment de son indépendance et de sa souveraineté, de l'exercer en tout point de vue et dans tout le domaine. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans ces combats et c'est ça notre organisation pan-africaine unité, dignité, courage aujourd'hui qui a réussi à avoir présence dans beaucoup de pays européens et africains et notamment à aligner des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui libres et déterminés à mener ces combats au même au péril de leur propre vie, de s'oublier soi-même et de perdre même ce qu'on a de plus cher pour mener ces combats de la lutte et de la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Depuis un moment donné nous nous sommes engagés dans une lutte véritable pour la souveraineté vraie de l'Afrique et cette souveraineté je l'ai toujours dit nous évitons de faire ce qu'on appelle l'idiotie du crocodile quitter les occidentaux et les européens pour aller vers la Chine ou tout autre. Donc il y a des politiques chinoises qui sont aujourd'hui des politiques archaïques et des politiques qu'il faut remettre en cause et nous déplorons du fait que le peuple africain n'a pas su après 60 années d'indépendance et d'exploitation par rapport à ses accords avec les nations occidentales et européennes n'a pas su justement capitaliser ses valeurs propres et son savoir pour aller de l'avant et ses rabibiffés vers la Chine. Aujourd'hui les conséquences des politiques chinoises quand vous allez dans des marchés africains nous étions récemment à Bamako ce sont les Chinois qui ont pris la place de nos mamans autrefois c'est nos mamans qui étaient dans des marchés quand vous allez à Légos c'est nos mamans qui étaient dans des marchés et il y avait même de ceux qui quittaient le Congo qui quittaient le Sénégal qui quittaient pour aller à Légos et à Légos c'était des citoyens africains qui justement tenaient les grands commerces et qui étaient des grossistes et les autres étaient détaillants mais aujourd'hui ce sont ces Chinois qui sont venus s'installer dans nos marchés et en s'installant dans nos marchés il s'est fait que ces Chinois sont devenus des grossistes et ceux qui hier des Africains étaient des grossistes sont devenus des donc vous voyez qu'il y a eu une perte notamment un manque à gagner pour nos frères africains parce que la Chine est en train d'envahir notamment nos marchés économiques et au delà de ça départ sa culture d'ailleurs nous sommes fiers de ces peuples là qui a su reconstruire sa culture et son identité culturelle qui a servi des socles pour son élévation et son émancipation départ sa culture vous verrez aujourd'hui qu'il y a des Africains qui sont spécialistes notamment de l'anglais du français et aujourd'hui il y a des synophones donc après des Africains anglophones luxophones francophones nous aurons des Africains synophones voilà ce qui démontre encore la subordination du peuple africain vers d'autres cieux alors ma détermination et ma volonté c'est que l'Afrique s'est réconciliée avec soi-même avec sa culture c'est pourquoi vous voyez que nous menons ces combats pour la reconstruction de notre socle et identité culturelle parce que ces artefats ces œuvres d'art qui sont aujourd'hui dans différents musées européens et occidentaux ce sont des briques pour nous qui vont reconstruire l'édifice et les socles culturels et identitaires de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique voilà pourquoi nous sommes engagés dans cette lancée de pouvoir récupérer notre patrimoine pour faire renaître cette identité culturelle qui nous permettra notamment s'il adviendra un jour de coopérer et de collaborer avec la Chine la Russie les Etats-Unis l'Iran ça sera autour d'un socle nouveau où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée voilà pourquoi nous voulons récupérer notre patrimoine pour commencer au début de là où il faut commencer avant d'aller c'est ça ma pensée de ces politiques qui en quelque soit sont des politiques aussi dominatrices et qui aujourd'hui on se rend compte après plusieurs années que ce sont des politiques qui ne sont pas du tout favorables à l'Afrique parce qu'il y a des mécanismes et des aides et des mécanismes et de prêts qui dans les jours à venir vont justement si vous voulez hypothéquer encore l'avenir de la croissance économique de l'Afrique même avec sa politique de bassin et de la terre c'est à dire la construction notamment des chemins de fer à partir du port de Mombasa en Ayurubi et qui partira notamment et qui passera dans toute l'Afrique et en passant par la République démocratique du Congo pour se répandre partout en Afrique la Chine va prendre le marché économique africain la Chine va prendre tous les marchés africains parce qu'elle fabrique tout elle met tout en place les génies locales de l'Afrique disparaîtra il y aura une incapacité totale même des idées propres à nous-mêmes d'émerger lorsque la Chine va envahir d'abord le zoo parce que la politique de bassin c'est ça c'est à dire une marine commerciale et militaire de la Chine va envahir l'océan indien donc nous nous pouvons commercer avec d'autres sans passer par la Chine et ensuite lorsque ces navires vont accoster par exemple au port de Mombasa et au Kenya ça sera directement la construction des chemins de fer et ces chemins de fer partiront de là donc la Chine nous domine dans le zoo et nous dominera sur la terre et c'est la perte totale du génie si vous voulez locale qui disparaîtra et il faut compter sur cela la piraterie chinoise qui justement va pirater même ce qui est produit déjà en Afrique ce qui est produit comme nos pannes comme des petites ostensiles ou de si vous voulez des objets relatifs à la beauté africaine aux femmes africaines qui sont aujourd'hui produites en Chine donc il y a un manque à gagner une perte totale alors j'appelle à l'Afrique de se ressaisir et le socle culturel et identitaire est un moyen par lequel l'Afrique peut recourir pour se si vous voulez se ressaisir et faire face à tout ça ok c'est très intéressant merci et puis alors explique-moi qui fait partie de l'organisation vous parlez déjà de partenariats aux Caraïbes mais qui fait partie de l'organisation dans l'organisation panafricaine d'unité d'unité courage ce sont les africains de partout de tout le monde au maire patrie d'Afrique qui sont dans le continent et ceux qui vivent dans la diaspora Antilles Caraïbes partout aux Etats-Unis d'Averie partout c'est à dire que nous formons aujourd'hui ces socles là pour aller vers l'unité l'unité au delà de nos divergences qui peuvent être idéologiques ou d'approche méthodologique mais nous allons dans une démarche aujourd'hui de trouver un socle commun parce qu'il y a nécessité de se mettre ensemble et de travailler pour la libération notamment de notre mère patrie d'Afrique donc c'est tous les fils et les filles dignes de notre mère patrie d'Afrique qui font partie de notre organisation panafricaine d'unité dignité courage et aujourd'hui après l'action notamment du Louvre nous avons élargi une plateforme un front multiculturel justement anti-spoliation et là ce sont aujourd'hui tout le peuple opprimé et oppressé tous ceux qui ont été dépossédés de leur patrimoine et héritage culturel notamment le peuple d'Asie le peuple d'Australie le peuple d'Océanie le peuple d'Amérique du Sud et du Nord encore ok et puis alors qu'est-ce que vous pour atteindre vos objectifs en fait ? nous sommes dans un combat de la conscientisation d'abord la conscientisation de l'ensemble de notre peuple sur la nécessité qu'il y a aujourd'hui pour chaque Africain et Africaine de s'impliquer totalement dans cette lutte des libérations ensuite viendra l'étape de la sensibilisation la sensibilisation autour de ces sujets autour des questions essentielles parce qu'il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de questions en Afrique mais il y a des questions essentielles et prioritaires et c'est sûr ces questions que nous sensibilisons ensuite viendra la mobilisation de toutes nos énergies et de toutes nos intelligences qui justement permettra à l'Afrique de construire un bouclier un bouclier qui nous permettra d'arrêter notamment ces politiques de pillage systématique non seulement aujourd'hui nous parlons de nos œuvres d'art mais de pillage de nos ressources de pillage de nos matières premières de pillage notamment de nos cerveaux et ce qui nous permettra aujourd'hui de faire face à ces politiques nauséabondes des dominations et d'exploitations multiformes imposées à notre mère patrie l'Afrique D'accord ok et puis maintenant je veux en fait parlez-moi de entendu de vol d'œuvres d'art africain dans le musée européen s'il vous plaît J'ai toujours dit qu'on ne demande pas l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé c'est une logique et c'est du bon sens notre démarche s'inscrit dans cette logique là nous ne demandons pas aux voleurs l'autorisation et la permission d'aller récupérer ce qui nous appartient parce que nous considérons que les nations occidentales sont dans une logique notamment d'un refus catégorique de faire face à leur passé et d'y remédier tant pis pour eux c'est leur problème parce que nous leur tendons la perche dont elles sont aujourd'hui incapables de les saisir mais pour nous toute personne qui est habité d'une conscience morale doit trouver en lui une force intérieure pour approcher celui qui fait le mal et les condamner et c'est cette force que moi j'ai trouvée en moi d'approcher tous ceux qui ont fait le mal tous ceux qui ont massacré tous ceux qui ont pillé tous ceux qui ont volé et de les condamner c'est la raison pourquoi je suis allé dans des musées parce qu'en soi les musées c'est quoi ce sont des maisons de vol et de recel ce sont des maisons à travers lesquelles résident preuve à l'appui des oeuvres qui ont été pillées et volées et vous aurez remarqué que derrière chaque oeuvre il y a des familles entières il y a des villages entiers il y a des peuples entiers qui ont été décimés qui ont été massacrés tués violés et eux ils se sont accaparés de ces biens les législateurs français a fauté vous ne pouvez pas voler comme vos caméras je vole vos caméras et j'écris une loi vous êtes interdit interdit de toucher ces patrimoines de mon travail parce que ça m'appartient sachant que ces oeuvres là ont été volées et ils reconnaissent qu'ils l'ont volée donc ces musées pour nous sont des endroits justement qui vont dans un or ils ont pris la mauvaise intelligence de faire ce qu'on appelle des artifices des artifices judiciaires c'est à dire ils ont mis des tribunaux en place pour juger des gens comme nous qui vont récupérer ce qui nous ont parti ils ont fait des artifices juridiques c'est à dire des lois immorales et irresponsables qui aujourd'hui empêchent justement aux propriétaires de trouver par n'importe quel moyen la récupération parce qu'aujourd'hui nos méthodes sont parfois décriées mais ceux qui ont fait la démarche politique et diplomatique plus haut niveau plus haut niveau des états africains ok je prends une pause ok je vais juste changer la tête n'est-ce pas là j'ai plusieurs ok prends de l'eau si vous voulez non ça va ok fraternelle salutation chers compatriotes donc en exclusivité avec fortify avec spotify donc nous sommes en exclusivité et j'ai voulu que vous puissiez vivre avec moi ces moments ces moments inédits après cette épreuve nous en connaîtrons d'autres des épreuves tous les jours et qui vont nous fortifier et nous en sortirons toujours déterminés et si vous voulez plus que jamais convaincus dans la voie dans laquelle nous sommes que c'est la bonne voie c'est la voie qui aujourd'hui oblige justement à celui qui depuis des siècles a été réfractaire pour aller dans ce sens notamment de la restitution directe sans condition aucune de notre patrimoine de comprendre aujourd'hui qu'il y a une détermination une détermination sans équivoque de tout un peuple de toute une jeunesse et de toute une génération qui aujourd'hui est déterminée donc vous voyez qu'il y a des problèmes techniques donc les cartes au sein des caméras qui sont en train d'être échangées donc je prends ce moment pour échanger avec vous donc vous avez bien suivi le mécanisme et vous avez compris qu'aujourd'hui il y a un fond un fond multiculturel anti-spoliation et c'est cet acte là qui a été posé au musée de Louvre pour aller récupérer une oeuvre venue de l'Indonésie vous avez compris notre démarche parce qu'il nous fallait deux décisions majeures ces décisions culturelles et politiques et la statue avec les génies tutélaires Anadeo nous permettait d'avoir justement cette décision cette décision pour unir tous les clans les tribus le peuple opprimé et déshérité de leur patrimoine vous savez que les nations européennes occidentales ont pillé en Asie ont pillé en Australie ont pillé en Océanie j'ai voulu moi retirer le couteau le long couteau que tiennent les états africains avec les états européens j'allais dire avec lesquels couteaux ils ont tué en Afrique mais lorsque j'ai voulu retirer ces couteaux j'ai vu que ces couteaux est rentré en Afrique percés jusqu'en Asie percés jusqu'en Amérique du Sud et du Nord percés jusqu'en Océanie et en Australie et un homme intelligent doit savoir retirer ces couteaux de par l'Afrique jusqu'en Océanie en passant par l'Asie et l'Afrique raison pourquoi nous irons dans tout le musée s'il faut récupérer ce qui appartient aux peuples opprimés parce que notre front multiculturel anti-spoliation a aujourd'hui la bénédiction et l'adhésion de tout ce peuple dont certains représentants disons de ces peuples qui mènent ces combats de la restitution sont avec nous donc nous sommes allés à Marseille vous avez vu c'était une oeuvre justement venue notamment de la Papouasie Nouvelle-Guinée destinée aux grands guerriers c'était pour marquer notre détermination à aller sur les grands enjeux les grandes questions de notre monde et la statue de Anadeo justement unir sur le plan culturel et sur le plan politique travailler pour l'obtention d'une résolution qui obligera des nations européennes et occidentales de restituer ces touts qui nous ont pris des forces sans condition aucune voilà si vous voulez notre démarche au Kébondi c'était justement pour libérer les âmes africaines et de tous les noirs enfermés en Berganda le pays c'était pour donner un reposoir à tous ces âmes parce que la pierre tombale la statue de Lemba que j'ai tenu c'était une statue pour la réincarnation des grands chefs qui reviennent justement comme vous savez la notion de la mort chez nous africains donc voilà mes chers compatriotes notre détermination et la logique dans laquelle nous sommes inscrites justement pour mener ces combats de la libération unité, dignité, courage les embûches nous en connaîtrons dans un pays je disais impérialiste et comme la France la place d'un combattant de la liberté c'est soit la prison soit les tracasseries multiples soit les arrestations les palais de justice qui sont devenus des secondes domiciles pour moi donc mes chers compatriotes très en forme très déterminés plus que jamais déterminés et toujours remerciement remerciement à vous toutes et à vous tous remerciement pour votre mobilisation remerciement pour tout ce que vous avez fait dès la première minute remerciement à toi mon cher frère Egoutchi Beyanzen remerciement à toutes mes soeurs remerciement à vous toutes et à vous tous qui dès la première minute vous étiez sur la première ligne pour mener cette mobilisation et permettre justement d'extraire votre cher frère et combattant dans ces trous de l'impérialisme tant à qui lors de l'Occident qui pensent qu'avec ces méthodes aura justement à faire taire Moisele je voudrais vous rappeler que tous ceux qui ont assisté à tous ces procès d'ailleurs note ça que le juge sont déterminés dans une volonté de me faire taire parce que c'est ça l'injonction politique qui leur a été donnée de me faire taire parce qu'ils comprennent ils saluent justement le combat et la profondeur de cette lutte des libérations mais ils veulent me faire taire их non ... oui c'est ça альную de l'ombre un trait de radius de contre c'est que ... blague h ca c de et puis, alors, pardonnez-moi pour une autre option, en fait, je veux savoir, en fait, pouvez-vous dire combien d'oeuvres d'art explosé en Europe ont été volées? Oui, nous sommes à peu près à près de 100 000 oeuvres dans l'espace francophone, le français, en France. Lorsque nous étions aux Pays-Bas, nous avions découvert qu'aux Pays-Bas, nous sommes dans près de 300 000 et quelques, et 240 à 300 000 de l'Afrique. Si on met tout le musée aux Pays-Bas, on a 400 000 oeuvres qui ont été pillées aux pays africains, en Océanie, en Australie et tout comme ça. Et donc, aujourd'hui, nous irons dans des estimations de 900 à 1 million d'oeuvres, parce que là, il faut aussi noter les maisons privées, il faut noter les galeries d'art, il faut noter ces circuits mafieux qui ont été créés, justement, de la circulation frauduleuse de nos oeuvres d'art, parce qu'il y a un circuit mafieux qui a été créé aujourd'hui, d'où ces oeuvres-là sont pillées systématiquement, et d'où l'on crée notamment des bandits et des brigands qui doivent aller dans le sens de pouvoir récupérer, justement, et dévoler ces oeuvres-là. Donc, il y a, si vous voulez, des gammes de panoplies des oeuvres, donc, dans des millions, qui sont aujourd'hui et qui ont été arrachées à notre maire patrie d'Afrique. Voilà la détermination qui est nôtre. Et nous voulons, d'ailleurs, dans les jours à venir, cibler d'abord les chefs-d'oeuvres, des chefs-d'oeuvres qui doivent, en premier lieu d'autre, être restituées sans condition aucune. Sans condition aucune, avec toutes les informations, tous les fruits de la recherche entamés, d'ailleurs, parce que ces recherches-là, d'ailleurs, ont été motivées par les informations qui ont été transmises par nos ancêtres. Et ils ont décapité nos ancêtres, justement, après avoir bénéficié de leurs services, de leurs informations, pour aller au-delà et devenir, aujourd'hui, maître et, si vous voulez, possesseur de ces patrimoines qui nous ont échappés aujourd'hui. C'est là qu'on comprend la dichotomie des pays européens. Ces comportements à géométrie variable, d'où tantôt on parle des démocraties, on parle des droits de l'homme, qui, en réalité, n'en est qu'une forme de face. Les nations européennes, à travers nos actions, nous sommes en train de mettre l'Europe devant un fait accompli et de démontrer au monde entier. Comme je disais, quand un sage vous montre la lune, ne regardez pas son doigt. À travers ces actes, vous êtes en train de ne regarder pas plus nos actes et les œuvres. Regardez plus les caractères vrais et profonds de l'âme européenne. L'âme, je dirais, de cette Europe coloniale et escravagiste, qui, à travers ses pensées, à travers ses politiques et à travers sa prétendue supériorité, veut justement dominer, humilier et, si vous voulez, écraser le peuple entier. C'est ça la motivation réelle, c'est ça l'Europe en vrai. Ce n'est pas cette vision. Parce que dans une nation démocratique, un État des droits, je pense que ces actes ont permis de mesurer les fondements des États des droits, de l'État des droits ici, notamment en France et dans d'autres pays. Parce que dans un État des droits, je pense qu'on ne peut pas aller sur base de construire les fondements de son État par des crimes, par des vols, et de légiférer sur des choses qu'on a volées. Vous remarquez, il y a une loi qui vient d'être votée en France, une loi, j'ai dit, d'exception. Une loi d'exception voudrait dire qu'il y a une règle. La règle dit quoi ? On ne rendra jamais, on ne donnera jamais, on ne va jamais restituer. Mais exceptionnellement, on fait ça. C'est pourquoi même nous sommes allés au Louvre, prendre cette œuvre, parce qu'il fallait élargir notre champ d'action, faire intégrer le peuple d'Asie, le peuple d'Océanie, le peuple d'Australie, le peuple de l'Amérique du Sud et du Nord dans ces combats. Parce que quand vous faites une loi d'exception, et le peuple d'Asie, et le peuple d'Océanie, et le peuple d'Australie, or, Ernest Ochec-Evara disait, tout celui qui combat pour l'injustice doit se sentir interpellé à chaque fois que les injustices, ou l'injustice sévit, ou l'injustice élu domicile quelque part. Donc il nous fallait une stratégie pour intégrer tout le peuple. Raison pourquoi nous sommes allés même au-delà de ce qu'en étaient des œuvres africaines. Parce qu'on a compris qu'il y a eu une nécessité chez l'Europe de pouvoir continuer dans cette face diplomatique et dans cette hypocrisie. De parler d'une loi d'exception, or il y a une règle. La règle c'est quoi ? La règle c'est qu'on refuse de donner tout. Et nous, nous avons refusé cette loi immorale et irresponsable, notamment du Parlement français. Parce que dans cette loi-là, il y a quoi ? Il y a trois phrases qui fâchent. La première phrase, c'est le caractère inaliénable des œuvres d'art qui se trouvent dans des musées. Vous savez que ces œuvres-là sont volées. Pourquoi vous parlez d'inaliénabilité de ces œuvres-là ? La deuxième, c'est qu'ils disent que cette restitution exceptionnelle n'est pas la réparation. Or, on ne peut pas parler de restitution sans réparation. Et troisièmement, il parle du caractère universel des musées européens. Qui a décidé que les musées européens étaient universels ? Et les musées de France sont universels. Le caractère universalisme d'un musée peut être basé sur les éléments qui permettent à ce musée de mettre en valeur les œuvres d'art du monde qui ouvrent ses portes pour la connaissance et l'humanité. Mais pas pour des œuvres qui ont été volées, pillées, contre la vie même des propriétaires. Parce que toutes les nations européennes, les clans, les tribus, les familles africaines d'Asie, d'Océanie et d'Amérique, réclament la restitution sans condition de leurs œuvres. Donc vous ne pouvez parler des caractères universels de vos musées pour justifier la présence des œuvres venues d'Asie, d'Océanie et d'Afrique qui ont été volées et pillées. On parle d'universalité dans la condition première que j'ai évoquée. Donc voilà une logique qui nous oblige aujourd'hui à attaquer même les législateurs français. C'est parce qu'il a fauté hier en disant que ces œuvres-là appartiennent à l'État français. Il a fauté les législateurs français et il continue de s'enfoncer dans la bêtise en parlant d'une loi d'exception, en parlant des caractères inaliénables des œuvres qui figurent dans des musées européens, en parlant notamment de la logique du caractère universel de ces musées et de parler d'une restitution sans réparation. Donc voilà pour nous ce qui constitue, si vous voulez, les motivations qui nous obligent aujourd'hui de révéler devant la face du monde cette contradiction des nations dites démocratiques qui ne sont pas capables même de respecter une démocratie vraie, dans le respect notamment des aspirations profondes d'un peuple. Si la démocratie est un pouvoir pour le peuple, par le peuple et au nom du peuple, le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, le peuple d'Océanie, le peuple d'Australie, le peuple d'Amérique du Sud et du Nord, leur patrimoine sans condition aucune. Alors si on est un démocrate, on respecte la voix du peuple. Merci. Alors, quels sont les pays africains qui ont été volés ? Je sais que l'Afrique de temps de colonie et de l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais je veux juste parler peut-être des régions, des régions, des choses comme ça. Toutes les régions d'Afrique ont été touchées. Hier, j'étais en discussion avec nos frères de la Tunisie, avec qui vous allez nous voir dans les jours à venir, avec nos frères de la Tunisie, parce que, comme nous avons dit, c'est un front multiculturel. Antispoliation. Et nos frères de la Tunisie nous ont contactés hier, et nos frères de l'Égypte, pour les œuvres d'art qui ont été pillées en Égypte, et pour les œuvres, les patrimoines pillées en Égypte, et les œuvres pillées en Tunisie. Vous savez, les patrimoines de la célèbre ville de Carthage, qui ont été pillées notamment par des nations européennes et occidentales. L'Afrique du Sud a été touchée. D'ailleurs, très touchée. Les œuvres d'art Zoulou, Zoxane, Débélé sont ici, ils sont partout. Nous l'avons vu en Bergandal, nous l'avons vu partout, en miseux de Quai Branly, le Zimbabwe, donc l'Afrique australe, de manière générale, et du Sud a été touchée. Tous les pays. L'Afrique de l'Est a été touchée. Le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, tous les pays de l'Est ont été touchés. la Tanzanie, l'Afrique du centre, le Congo, le Congo, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, durablement et durement touchée. Le Cameroun, dans les œuvres, les pièces uniques, Tergivers, ses promènes d'ici et là. Le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Ghana, qui d'ailleurs, parmi les pays qui sont sur la première ligne de la réclamation, le Nigeria, le Ghana, le Bénin, les Togos, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, dont les œuvres sont uniques, nous avons vu en Bergandal, aux Pays-Bas, ont été touchés, lamentablement touchés. Le Sénégal, comme je le disais. Donc on part du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, au Centre, toute l'Afrique et tous les pays existants aujourd'hui ont été touchés. Et si vous allez encore en Amérique latine, en Amérique du Sud, comme on dit, et du Nord, en Asie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Calédonie, vous voyez que c'est un pillage monstrueux de quelqu'un qui est allé partout pour piller et justement appauvrir culturellement, spirituellement, économiquement, socialement, l'ensemble des populations pour installer ces processus et ces socles à lui en fait d'assurer une domination perpétuelle sur le plan politique, économique, sécuritaire et, si vous voulez, sociopolitique. Donc, c'est ce que nous condamnons. D'accord. Et vous avez parlé un peu de Sénégal et de Bénin, mais ils sont des deux pays qui ont signé un rapport avec la France pour la restitution. D'accord. Vous savez, il y a, dans notre démarche, j'insiste sur le pourquoi nous sommes en train de mener ces actions. Lorsque ces oeuvres ont été pillées et volées dans nos pays, il y a eu des actes de violence, des guerres, d'humiliation. Certains, et la plupart de ces oeuvres-là sont considérés ici, en Occident, comme des butins de guerre, des trophées de guerre. Alors, il y a une démarche d'abord des dignités et d'honneur. Il faut éliminer l'irrespect et l'indignité. Je vous donne un exemple. Quand vous allez au musée de Louvre, là où nous étions, dans le pavillon Session, il y a la statue, une oeuvre, en fait, du dieu Ogu Ferraï. Le dieu Ogu est le dieu de la guerre et de la foudre. Lorsque les nations européennes sont allées prendre cette pièce-là, ils l'ont pris dans un contexte de guerre et ils ont fait entendre dans le cieux du Dahomey leur foudre. Vous, vous voulez que nous, nous allions récupérer ça en suppliant les Occidentaux? Ça ne sert à rien. Aller récupérer la statue d'Ogu par la supplication des Occidentaux ne sert à rien. C'est-à-dire, c'est l'humiliation même de ces dieux-là parce qu'il est le dieu de la guerre et de la foudre. C'est pourquoi moi, Zulu, Diabanza et ses compatriotes sont en train de mener un combat de dignité sur la première ligne. Parce qu'il faut poser des actes de dignité et de courage pour que le dieu Ogu là où il est, il se sente honoré parce qu'il est le dieu de la guerre et de la foudre. Donc, du combat noble. C'est pourquoi nous menons un combat pacifique déterminé d'aller récupérer ça. C'est au musée de Louvre. Lorsque nous sommes rentrés ce jour-là, ils l'ont déplacé parce qu'il constitue l'une de pièces, si vous voulez, de cheux d'oeuvres qui est d'ailleurs en première ligne pour la restitution au Daomé. Mais ils refusent. Lorsque vous allez à Terre-Vurène, vous verrez, et à Anvers, là où nous étions, vous verrez la pièce Nekuku. La pièce Nekuku a été prise dans le village Kikuku, à Beaumont, en République démocratique du Congo. C'était la violence, la guerre. Ils ont massacré des villageois. Ils ont imposé la terreur et la pièce a été arrachée. Et d'ailleurs, le Belge qui l'a amené dit pour lui, lorsque le président Mobutu l'avait demandé à l'époque, il dit que c'est un trophée de guerre, donc butin de guerre. Donc vous voulez que nous, nous allions en Belgique ou en Anvers, suppliez ces gens-là pour récupérer. Non. Il faut le contraindre par des actes de dignité et de respect. Parce qu'il y a un souci d'honneur. L'homme africain et la femme africaine doivent savoir avoir dans son sang la culture de l'honneur et du respect. C'est-à-dire de foi, poser les actes dignes. C'est comme si vous demandiez l'indépendance sur un plateau et ceux qui sont prêts à donner de leur vie pour que l'indépendance soit attribuée. Et nous, nous sommes dans le camp de ceux qui sont capables de sacrifier leur vie, de consentir des sacrifices suprêmes pour la récupération de notre patrimoine. Je ne peux pas, jamais, je ne mettrai mes pieds dans une administration occidentale, quelle que soit, pour aller réclamer, supplier aux peuples occidentaux de nous restituer les dieux au goût. Je mènerai des grandes mobilisations s'il le faut. Je rentrerai dans des actes comme je suis en train de le faire, de donner la permission à un voleur pour récupérer ce qu'il nous a pris. voilà la détermination dans laquelle nous sommes inscrits pour effacer les actes d'indignité et d'irrespect qui ont été imposés. Les contextes de viol, des crimes, des... à cette époque. Parce que je pense qu'en ce moment, là où il est, le roi Béanzin du Dahomey, le roi Glegle, sont fiers de ce que je suis en train de poser et l'ensemble de nos camarades comme actes. Tous les Amazones du Dahomey, mortes, vivants et à venir, clament des cris de joie et d'allagresse lorsqu'ils nous voient poser ces actes. Tout le Dieu de l'Afrique est là où ils sont. Parce que quand nous rentrons dans ces salles, au-dessus de ces salles-là, il y a nos ancêtres qui nous regardent dignément et fièrement par rapport à ces actes que nous sommes en train de poser. Et c'est ça l'homme africain de demain et la femme africaine de demain. D'accord. Et puis maintenant, quels pays européens sont les plus grands coupables de ces vols ? Parce que vous avez déjà mentionné la France aussi, les hivars. Ils sont tous coupables parce qu'il faut prendre, il y a trois séquences de pillage systématique de notre patrimoine. La première séquence commence entre le siècle, les années 1400, donc le 14e siècle 1400 et 1700. C'était pendant 1600 et quelques. C'était pendant la période des razies négrières. D'où l'Afrique, l'homme africain, et la femme africaine étaient soumises en esclavage. C'est la première période notamment de pillage. Et pendant cette période, ce sont les Hollandais, les Britanniques et les Portugais et les Vatican. Ce sont ces États-là qui se sont accaparés normalement de ces œuvres-là. Et après, ce sera les Américains parce qu'il y a eu cette ambiance-là et les Italiens et les Français. Eux tous, pendant la première période. La deuxième période commence de 1800, comme vous avez entendu au Quai Branly, quand je suis rentré au Quai Branly, je suis dans la deuxième période. De 1800 en 1960. Ça, c'est la période qu'on a qualifiée d'hypercolonialisme. Parce que l'hypercolonialisme, c'est une période d'où l'Afrique n'existait plus. Il n'y avait plus des entités politiques et administratives économiques qui géraient l'Afrique. L'Afrique était quasi inexistante parce que nous sortions des razies négrières. D'où les empires et les royaumes africains ont été tous détruits. Donc, il n'y avait plus rien. C'était la jungle totale. Et les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Vous vous remarquerez que le roi des Belges, par exemple, Leopold II, on lui a cédé le Congo alors qu'il était gestionnaire mais comme son patrimoine privé. Donc, c'est l'hyper, la période de l'hypercolonialisme. Donc, il y a cette période-là de l'hypercolonialisme de 1860 vers 1960. Et il y a la troisième et dernière période. C'est la période qui commence entre 1970 après les indépendances des pays africains. 1968, on peut dire jusque de nos jours. Parce que après 1968, les pays africains étaient déjà indépendants. Mais ils ont imposé des guerres, des guerres que vous avez entendues comme des guerres fratissiques. Par exemple, je prends le cas du Nigeria, la guerre du Biafa. Je prends le cas du Cameroun, la guerre contre le nationaliste de l'UPSI. Lorsque ces guerres ont été imposées, les nations européennes, pendant que les Africains s'est battés, eux, ils volaient les œuvres d'art qui nous restaient, les dernières pièces qui nous restaient. Ils les ont volées, et ils ont créé ces circuits mafieux, notamment de vente aux enchères, de vente de nos œuvres, ces circuits illicites. Voilà les mécanismes par lesquels il y a ces trois phases qui déterminent la ligne de notre combat. Donc, nous avons déclenché l'opération parce qu'il faut choisir le milieu toujours. Entre 1400 et 1700, entre 1970 et nos jours, il y a 1860 et 1960. C'est pourquoi nous étions au milieu de la période des pillages systématiques. Voilà comment nous avons organisé notamment cette approche et notre combat dans le sens de la libération et de la récupération imminente, sans condition aucune, de notre patrimoine. Et ça sera la détermination de notre combat jusqu'au bout. Le prix, je le payerai. Personnellement, collectivement, publiquement, en privé, je payerai le prix. Mais à aucun moment, à aucun moment, je le dis bien, en aucun moment, ma détermination n'effaiblira. Lorsque j'ai fini mon processus initiatique, on m'a appris qu'un homme ne devient qu'un homme pas quand il est marié, pas quand il a des enfants, pas quand il trouve un travail. Un homme ne devient qu'un homme lorsqu'il trouve le chemin par lequel il va sortir de ses terres, c'est-à-dire la voie de sa mort. Et c'est par ce chemin-là. Parce que, vous aurez à remarquer, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est visible, quelque part sur ma coiffure, il y a une, elle tracée ici. Je pense que c'est une plus visible. C'est la voie de l'Afrique. Dans cette voie de l'Afrique, vous trouverez les traces de pas de Netson Mandela durant sa longue marche vers la liberté. Dans cette voie de l'Afrique, vous trouverez le sang qui giclait des parties intimes des Winnie Mandela dans cette voie de l'Afrique parce qu'elle a su tenir fermement avec dignité. Dans cette voie de l'Afrique, vous trouverez les cris, les douleurs de violence honteux et humiliants de Simone Bagbo parce qu'elle a choisi cette voie de l'Afrique, de la souveraineté de l'Afrique, elle en a payé le prix. Dans cette voie de l'Afrique, vous entendrez les cris des enfants ivoiriens sans armes, de femmes et des enfants non armés, mains nues, qui ont été abattues par les barres de l'armée française. Dans cette voie de l'Afrique, vous entendrez les cris des enfants, les cris troublants des enfants, des Soweto tirés à bout portant parce qu'ils ont choisi de vivre leur valeur de l'Ubuntu, de vivre en dignité, sans la domination. Vous entendrez les violences, les traces, vous le verrez, les tortures qu'a subies Steve Bicobanto. Dans cette voie de l'Afrique, jonge le cadavre de Patrice Séméry Lumumba, jonge le cadavre de Thomas Sankara, jonge le cadavre de Sylvanus Olympio, de Modibo Keïta, vous entendrez la noblesse de la voix de ses couturés. C'est dans cette voie de l'Afrique que j'ai choisi et je suis devenu un homme. Le jour où j'ai compris et je fais le choix et l'engagement de mener ces combats pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique qui implique la récupération de notre patrimoine. D'accord, intéressant. Et puis, on a déjà parlé un peu sur cette loi, mais quand même, le président français, Emmanuel Macron, promet dans un discours à l'Université d'Oise de Doulon le 28 novembre 2017 de restituer aux pays africains les œuvres d'art originaire d'Afrique conservées dans le musée nationaux français. Est-ce que vous pensez que des progrès ont été accomplis ? Non, c'est une manœuvre dilatoire. C'est une manœuvre dilatoire tendant à gagner du temps et à distraire les gens. L'Afrique doit aller arracher et récupérer ses œuvres sans demander l'autorisation et la permission et le voileur. Je vous répète, c'est une question de dignité et d'honneur aussi dans ces combats. Nous n'attendons pas la bonne foi en guillemets de Emmanuel Macron. Vous savez qu'est-ce que la France n'a pas promis à l'Afrique, n'a pas promis à l'Afrique ? Autant de promesses n'ont jamais été réalisées. Regarde maintenant l'humiliation dans des lois pareilles ou dans des prédispositions pareilles. Lorsque vous êtes prédisposé à attendre d'un président qu'il vous donne ce que vous revient de toi et ce que vous méritez, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit 26 œuvres de son choix. 26 œuvres qui lui déterminent que c'est une priorité. Il choisira des mecs 10 œuvres et choisira ce qu'il va vous donner et comment ? Il vous donnera tout par l'argent parce qu'en soi, c'est quoi ? Quand la France veut aller dans ces processus, la France refuse de faire face à son passé, refuse d'avouer les crimes, refuse de réparer. C'est pourquoi il cherche ces études et tout africain, tout dirigeant africain qui ira dans ces sens, c'est un collabo. C'est quelqu'un qui sacrifie la dignité de ses ancêtres et qui crache sur la vérité, sur la tombe de ses ancêtres. Parce que la France choisit cette voie pour éviter, notamment qu'il soit qualifié des crimes, des criminels, pour éviter la réparation, pour éviter aussi la restitution des informations parce qu'ils vont restituer ces 26 œuvres et les informations qui vont avec. Et c'est qu'ils ont eu chez ceux qui étaient dans des palais royaux en ce moment-là. Vont-ils restituer l'argent qu'ils ont amassé durant l'exposition et l'exhibition de ces 26 œuvres ? Si vous allez vers la récupération, ils vont restituer. Mais si vous allez vers la C qu'ils appellent la bonne foi des dirigeants européens et de leur parlement, on va tomber. C'est-à-dire, on n'aura pas réparé ce qu'en était l'autre objectif, la vérité de l'histoire, que les coupables puissent être désignés et sanctionnés. Et c'est ça que la nécessité du combat que mènent Moazoulou Diabanzi, les camarades de l'UDC, tous les camarades des autres mouvements avec lesquels nous conjuguons nos forces pour aller vers la récupération de notre patrimoine. Vous avez parlé justement sur la collaboration de certains dirigeants africains. Ma question, c'est qu'en fait, qu'est-ce que vous pensez le fait que la plupart des dirigeants africains sont soit chrétiens, soit musulmans, ils ont en fait tourné leurs doigts vers la tradition africaine. Est-ce que c'est un défi pour vous et votre organisation le fait que la plupart des dirigeants africains actuellement sont chrétiens ou soient musulmans ? La lecture déjà qu'on a de ça, vous savez, l'argument confessionnel a toujours été utilisé pour diviser des pays, des peuples, des nations et des états. Sur le plan étatique, vous allez, là où ça a commencé, par exemple, en Inde, lorsqu'il fallait casser le travail accompli par Mohandas Gandhi, ils ont utilisé l'argument confessionnel qui a donné naissance à deux états, l'Inde hindouique et les pakistans musulmans. Lorsque les conflits sont nés en Afrique, ils ont souvent utilisé. D'ailleurs, pourquoi nous voulons la récupération de notre patrimoine ? Je vous dis, je n'ai pas besoin aujourd'hui de m'élever contre l'islam ou contre le musulman, le chrétien et tout qu'on sort, mais la récupération de notre socle culturel mettra fin à ces choses-là parce que l'Africain comprendra qui il est. Pour que l'Europe arrive à dominer l'Afrique et à installer son influence, ils ont détruit ces socles culturels parce que quand les Européens sont arrivés en premier, ils ont trouvé des vrais guerriers et des résistants, ils n'ont jamais gagné. C'est lorsque les Africains ont abandonné, comme vous dites, ont tourné le dos à ces patrimoines culturels, à leur espace religieux, spirituel, socio-politique, ils n'avaient plus rien, aucun socle qu'on leur a donné maintenant un nouveau socle. C'est logique. Quand vous n'avez plus rien, on vous donne un nouveau. Le travail de l'Occident avait consisté à tourner les cerveaux de l'Africain lui-même pour qu'il puisse renoncer à ses ancêtres, renoncer à son environnement religieux, culturel et politique. Et ce n'est qu'à la rénonciation de ses patrimoines que l'Occident a réussi. Si aujourd'hui, vous renoncez à votre belle coiffure, vous renoncez à vos cheveux, à votre patrimoine génétique, vous renoncez à l'héritage de vos ancêtres, qu'est-ce qu'on va vous donner ? De cheveux des Brésiliens, de cheveux des Indiens, on va vous donner un défrisant parce que vous n'avez plus rien et vous devez vous faire belle. Mais vous, depuis le jour où vous avez repris cette coiffure, vous avez repris votre vraie identité, dites-moi, est-ce que vous utilisez les défrisants ? Non. Vous mettez les cheveux des Indiens ? Non. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé dans un magasin pour brûler les cheveux des Indiens ? Non. Dans un magasin pour détruire les défrisants ? Non. Vous avez repris votre identité, votre socle vrai et vous n'avez plus besoin de ça. Et c'est ce qui va se passer. La récupération de notre patrimoine, c'est la réhabilitation de notre identité vraie, de notre identité culturelle vraie et la conséquence directe. Ça sera le comportement que vous aurez, la beauté que vous aurez à dégager morale. Les chrétiens, les musulmans lui-même comprennent non, je dois aller dans ça. Parce que dans les chefs des tout-Africains, dans la profondeur de l'âme, croyez-moi, l'islam et le christianisme résident comme ça, dans la surface, dans la racine de chaque Africain, il y a ces choses-là et ces racines. C'est justement parce que beaucoup de choses n'ont plus leur importance et beaucoup de choses ont été détruites. C'est-à-dire, il y a des, comment vous appelez, des charlatans qui sont rentrés dans le milieu africain et qui ont détruit ces valeurs-là et qui aujourd'hui fait que beaucoup d'Africains ne trouvent plus la nécessité d'aller vers ces valeurs culturelles et religieuses. Mais les travails que nous sommes en train de faire, d'érédorer les blasons ternis de notre culture, vous aurez à remarquer qu'il y a les Africains de par eux-mêmes, sans qu'on entre en contradiction et en combat contre le musulman, l'islam, le christianisme et les chrétiens. Non. Mais la récupération de notre patrimoine parce que, quand nous allons là où ils ont détruit, quand nous allons reconstruire ça, nous allons répartir là où nous étions, c'est-à-dire dans ces carrés-fours de rencontres avec le monde occidental et oriental. Donc, je suis, je demeure convaincu que les restes, ce que vous évoquez là, ce sont les débris de la colonisation. Et ces débris de la colonisation, malheureusement, que certains dirigeants africains, pour des raisons politiques, politiciennes, ou pour des raisons électorales, d'avoir une base, manipule ces questions. Mais ce n'est plus pour longtemps. D'accord. Ok. Et puis, y a-t-il des exemples de restitution des arts d'origine d'Afrique rendus par les pays européens? Donc, est-ce qu'il y a des exemples de restitution? Pour le moment, ils sont réfractaires parce que tout ce que nous leur demandons, ils refusent. Ils refusent catégoriquement de nous rendre ce qu'en est notre patrimoine. pour le moment. Ils refusent. Donc, il y a quelques symboles, le symbole du sabre qui a été rendu au Sénégal, qui d'ailleurs, je pense que c'est encore à vérifier si c'est un vrai ou un faux, mais vous voyez le président sénégalais qui s'est illustré dans l'indignité, dans l'irrespect, dans la plupart des questions qui touchent la dignité de l'Afrique. Va comme un petit enfant recevoir quelque chose comme ça, par le bon vouloir de Français. Non, ce n'est pas la démarche. Ce n'est pas ça la démarche. La démarche d'un président de la République, c'est de se réveiller demain et d'exiger de prendre une ordonnance qui oblige le parlement de son pays de voter de loi pour obliger ces nations de venir restituer conditions sine canones pour toute coopération dans tout le domaine avec ces États. Il a fallu la carrière d'un homme parce que vous parlez de ça comme Nelson Mandela pour que le reste, les parties intimes, les organes génitaux de la Vénus autant tôt soient restituées à l'Afrique du Sud. Vous savez que la France avait refusé. Les scientifiques français ont dit que c'était un patrimoine de la France. Jacques Chirac avait dit réitérer au président Mandela qu'on ne peut pas toucher à ces patrimoines inaliénables à la France. Je vous parle de reste humain, des parties génitales d'une femme humiliée, réduite comme animal et bête des sons. C'était au musée et quel musée ? Musée de l'homme à Paris. Donc l'homme a été bestialisé en France et non loin là, il y a ce qu'on appelle la place du trocadéro, la place de droit de l'homme. Vous imaginez la dichotomie et la confusion d'un État. Mais Nelson Mandela a pèsé de tout son poids. Il a aidé la France d'avancer, d'aller vers le chemin d'un État de droit. d'un pays de droit de l'homme. Et il a repris le reste de la venue sur tantôt. Ok, c'est ça. Quels sont les enseignements qui réellent de ce procès de ce procès que vous avez parlé de Mandela ? Donc, quels sont les enseignements qui réellent ? Les enseignements que je tire de ça, c'est là où je vous parle de... Il faut poser des actes de dignité et de respect pour obliger à l'autre de restituer ce qu'il a pris de force. Nelson Mandela avait posé l'ultimatum sur toute la coopération franco-sud-africaine si le reste de la venue sur tantôt n'était pas restitué. Et c'est ce que Moise Olu Diabanz est en train de faire, d'imposer les actes de respect et de dignité. Aussi longtemps que les nations européennes vont camper dans leur position, nous continuerons d'aller chercher ce qui nous appartient sans demander l'autorisation et la permission aux voleurs, aux wrestlers et aux prévaricateurs. C'est ce que m'a appris Nelson Mandela dans sa démarche. D'accord. Ok. Moi, je suis prête de parler comme je disais avant un peu plus plus personnellement. J'ai des questions maintenant par rapport à vos actions. D'accord. Et si vous pouvez juste répondre dans une façon personnelle. D'accord. parce que maintenant je comprends les objectifs de votre organisation mais maintenant c'est plutôt le personnage Moiseleux dans ça. D'accord. Et puis, alors, donc, ils sont bons ici, là, vous êtes toujours à l'aise, confortable ? Ça va. Vous êtes toujours de prendre de l'eau ? Ça va pour l'instant. Ça va ? Ça va ? Ok, super. Alors, Moiseleux, comment vous êtes-il venu lui dire de récupérer des œuvres d'art de l'usine ? Pour moi, c'est un devoir en tant que d'abord sujet du roi de Congo. C'est un devoir en tant qu'appartenant à la famille royale d'Intumba-Vemba. C'est un devoir en tant que petit-fils de Fumampango, arrière-petit-fils. C'est un devoir d'abord pour moi et c'est une question d'honneur et de dignité. Je ne peux pas me sentir libre et digne du moment où mes ancêtres qui m'ont précédé n'ont pas encore retrouvé et recouvré leur dignité. Le fruit de leur intelligence a été bafoué. Moi, Moiseleux, je suis aussi secrétaire général de l'OTID, organisation syndicale des travailleurs aussi de l'immigration et des donctons. Ces œuvres d'art-là, c'est 102 œuvres aussi des sculptures. C'est l'intelligence qui a travaillé. Donc, je suis censé défendre le droit et le patrimoine matériel et immatériel. de tous les travailleurs. Or, mes ancêtres sont ici de l'immigration dans le regard occidental. Donc, les produits qui sont dans leur musée sont des produits le fruit du travail des immigrés. Que ce soit ceux de l'Océanie, ceux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ceux de l'Asie, ceux de l'Australie, de l'Amérique du Nord et du Sud. Donc, quand je suis ici, je défends d'abord ces immigrés-là parce qu'ils sont considérés comme ça, le produit de leur travail, leurs droits matériels et immatériels. Matériels, c'est le produit fini qu'ils ont donné ces œuvres-là. Immatériels, c'est l'intelligence, la connaissance dont ils ont mis pour en arriver à ça et qui leur a été volé et qui leur a été piqué et qui continue d'être espolié parce qu'il y a des œuvres qui n'ont pas été destinées à être, si vous voulez, à tout vu, exposées, à tout vu comme ça. Donc, voilà, à mon entendement, déjà, cet engagement. Je suis engagé dans une lutte pour la libération de l'Afrique. Dans mon engagement, la libération de l'Afrique, pour moi, commence par une libération culturelle et identitaire. Donc, je me dois aller dans ces sens pour récupérer ces patrimoniales-là parce qu'ils font partie de mon univers culturel et identitaire. Donc, personnellement, quoi qu'il en soit, je mènerai ces combats jusqu'à la fin de mes jours parce que, d'ici quelques temps, tous les Africains partout où ils sont doivent répartir en Afrique. D'ici quelques temps. Ceux qui vont rester, tant pis pour eux, mais tous les Africains doivent répartir. Vous voyez, je suis en train, on ne sort jamais d'une situation de captivité sans les trésors. Ceux qui lisent les livres de la Bible, même du Coran et de la Torah, savent cette réalité. On ne sort jamais de captivité sans les trésors. Je commence par les trésors. Vous voyez comment ils sont en train de refuser ? Demain, croyez-moi, retenez bien, ça. Demain, quand je vais demander au président français de laisser tous les Africains retourner chez eux, ils vont dire interdit de voyager les sorties du territoire. Quand je vais dire au président américain de laisser tous les Africains répartir chez eux, ils vont refuser. Rétenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Leur est venu où les Africains doivent retourner chez eux. Mais les nations européennes et occidentales sont en train, connaissent dans certaines lectures spirituelles ce qui va se passer. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils vous disent. C'est pour empêcher le retour des Africains chez eux. Or, les Africains ne retourneront jamais sans leur socle culturel et identitaire parce que nous ne pouvons pas retourner pour aller continuer dans le processus dans lequel ils nous ont mis de la subordination dans leur idéologie confessionnelle et religieuse et spirituelle. Nous devons aller sur nos socles. Donc, je suis dans ces combats-là et je suis dans la première étape et la première phase de ces combats. Donc, moi, personnellement, je dois aller récupérer ça parce que nos ancêtres, le roi de Congo vit à Nkanga dans la bataille d'Ambuila en 1666 face à l'armée portugaise. Il a dit ceci. Ça serait moi quand ils partaient au combat. Si ce n'est pas moi, ça serait mes enfants. Si ce n'est pas mes enfants, mes petits et mes arrière-pétits enfants. Voilà, nous sommes là. Donc, pour moi, c'est ces multiples facettes-là, ces multiples devoirs et engagements qui m'obligent et qui me donnent cette réflexion d'aller récupérer les socles culturels et identitaires qui nous appartiennent. D'accord, ok, je comprends, mais je veux vraiment comprendre vos sentiments et puis, Amin, comment vous êtes senti la première fois que vous avez rentré dans un musée pour faire ce travail? Lorsque je suis rentré pour la première fois au Quai Branly, mes sentiments étaient de révolte. De révolte quand je vis la beauté parce que c'était pour la première fois que je voyais d'aussi près ces œuvres-là parce que de part moi-même, je n'ai jamais mis mes pieds dans de... Je ne voulais jamais mettre mes pieds dans des musées pour aller visiter. Je ne suis jamais rentré dans un musée pour aller visiter parce que je considérais que je ne peux pas aller rendre visite à ma maman qui a été violée chez un mari ou, disons, chez son bourreau qui a fait d'elle son objet sexuel. Et moi, je viens, je rends visite à ma maman. Maman, comment tu vas et je pars. Je ne le ferai pas parce que le premier jour où je viens, c'est pour décapiter s'il est faux. Les violeurs de ma mère. Par malheur. Heureusement pour moi que ce n'est pas aller dans ce sens. Mais de manière générale, c'est dans ce sens-là pour l'Afrique. Toutes nos mamans qui ont été violées et humiliées dans ce sens. Donc, j'avais un sentiment de révolte quand je vus ça. Soudain, dans mes oreilles, j'entendais les cris des Africaines, des enfants qui criaient. Yamboula, Yamboula, ça dit abandonne, laisse, ne touchez pas, laissez. Je voyais des scènes horribles. Mes yeux, en fait, il y a quelque chose qui a tapé sur mes yeux. Mes yeux voyaient des scènes horribles et de ce qui s'est passé. J'avais un sentiment aussi d'incompréhension. Comment les nations dites démocratiques, les nations européennes, pendant tous ces siècles et toutes ces décennies, n'ont pas par eux-mêmes, de par eux-mêmes, pris l'initiative de réparer ces erreurs. Alors qu'ils parlent de chartres de l'Organisation des Nations Unies. Alors qu'ils parlent des droits de l'homme. Alors qu'ils parlent des différents textes internationaux. En fait, je n'ai pas compris comment est-ce qu'il y a un blocage et qu'ils n'ont pas su traverser de là où ils étaient à aller vers la reconnaissance de leur faute et la réparation. C'était ces doubles sentiments qui m'habitaient. Et j'ai senti une force. Je ne peux pas mesurer cette force. Je ne peux pas même la décrire. C'est qui m'a habité au moment où je posais cet acte. C'était phénoménal. Quand j'ai pris cette œuvre-là, surtout au moment si vous regardez la vidéo, j'ai posé l'œuvre. J'ai mis mes mains comme ça quand la police est arrivée. J'ai senti d'abord une paix intérieure. Je ne craignais rien. Une paix intérieure. Et quand je parlais, je sentais que toutes les forces se soumettaient. Toutes les forces se soumettaient. Et j'avais compris que la libération et la restauration de l'Afrique étaient là, étaient venues. Et c'est ce qui m'a animé quand j'y vais chaque fois dans toutes les actions. C'est très, très, très fort. Moazulu, raconte-moi en détail comment ça s'est passé en fait. Pas à pas dans le débrané. Au Quai Branly, le premier jour, nous nous sommes retrouvés avec mes amis, mes quatre camarades au pont de l'Allemagne. On devait se retrouver là parce que j'avais passé le mot afin que tout le monde soit présent en ce lieu parce qu'il nous fallait un espace politique de discussion. Vous savez que pour nous, le musée n'est pas un espace neutre, c'est un espace politique. Et à combien la plus forte raison le musée de Quai Branly parce qu'il détermine la politique machiavélique et nauséabonde de la France-Afrique parce que c'est le président Chirac qui a décidé de la création notamment du Quai Branly. Et on sait le rôle que Chirac a joué dans l'exploitation de l'Afrique et dans le pillage systématique de notre mère patrie d'Afrique. Vous étiez dans le pont de l'Allemagne. Nous avons discuté au pont de l'Allemagne et je leur ai dit bon, en fait, on ne peut pas discuter à l'extérieur. Il y a le musée des Quai Branly ici. On va aller, chacun va acheter son ticket et on va y rentrer. Et nous sommes allés tranquillement, nous sommes rentrés, nous avons acheté nos tickets et je leur ai dit vous avez quand même payé, il faut consommer les tickets. Donc c'est là qu'on tournait et qu'on essayait de voir les prisonniers qui nous sommes venus libérer. Parce que je savais qu'il fallait les libérer mais comment, je ne savais pas. Je me disais peut-être qu'il fallait poser un acte d'énonciation, manifestation pacifique dans le sens d'un discours. Mais lorsque nous étions en train de passer de tape en étape, c'est là qu'il y a eu bouleversement et révolte. Et j'ai entendu pourquoi dois-tu demander l'autorisation à celui qui t'a volé? Dès que j'ai entendu cette phrase-là, c'est là que j'ai posé l'action. Vous remarquerez que trois minutes, une minute ou deux minutes après, j'ai parlé direct, j'ai dit comme on ne demande pas l'autorisation à un voleur, juste quelques minutes après, c'est là qu'on me dit pourquoi dois-tu demander l'autorisation à celui qui t'a volé? Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait poser un acte comme nous l'a appris justement Patrice et Meryl ou Mumba de savoir placer l'intérêt supérieur et collectif. Sa vie au-dessus de tout artifice protocolaire, au-dessus de sa vie, au-dessus de tout artifice sécuritaire. Parce que qu'est-ce que que j'appelle l'artifice? Quand vous rentrez dans le musée de Quai-Bronlie, vous voyez, il est écrit, il est interdit de toucher. Ce sont des artifices sécuritaires pour vous empêcher d'aller dans le bon sens, d'aller récupérer ce qui vous appartient. Ce que j'appelle l'artifice judiciaire parce qu'on vous dit vous serez jugés et accusés de vol. C'est des artifices. Et je savais qu'elle m'a vipé basculé à partir de ce jour-là. Je savais qu'elle m'a vipé basculé sur beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui allaient s'ouvrir. Mais j'ai accepté. Donc, j'ai placé la dignité collective, l'intérêt collectif et supérieur de notre peuple au-dessus de tous ces artifices-là. C'est donc votre action, si j'ai bien compris, votre action après Brunley, c'est votre première action ou c'était... C'est la première action dans le cadre de la récupération de notre patrimoine dans le musée. Et puis, alors, c'était le 12 juin. Le 12 juin. Vendredi, 12 juin. Vendredi, d'accord. Je pense que les générations futures vont se souvenir de la date. Je veux que vous... En fait, guidez-moi pas à pas dans cette journée du 12 juin. Donc, racontez-moi qu'est-ce que vous vous rappelez de ce matin? Vous avez déjà parlé de Pond-Ama, mais même avant de partir de chez vous, par exemple. Racontez-moi. Le matin, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Je pense que j'ai échangé quelques mots avec ma compagne pour lui dire que j'y vais, j'y vais dans une action qui peut avoir une grande portée. Bon, elle sait souvent que je sors souvent pour des actions. Bon, elle n'était pas vraiment concentrée sur ça, ne comprenant pas peut-être quel type d'action. Je suis sorti et j'étais très tranquille, très à l'aise, très posé. Je suis sorti de chez moi. J'ai pris le transport et je suis arrivé le premier au lieu du rendez-vous et j'attendais les autres. Et comment, expliquez-moi, Moiselle, comment vous êtes préparé mentalement, spirituellement? Spirituellement, je pense que j'étais prédisposé pendant près de 3 à 4 mois. Parce que j'étais prédisposé pendant 3 ou 4 mois d'où il m'est fallait être dans un état spirituel capable d'aller se présenter devant ces œuvres-là. Parce qu'en tant qu'Africain, un Européen peut se présenter. Il ne peut pas t'y avoir des conséquences. Il peut le toucher parfois. Il ne peut pas t'y avoir certaines conséquences. Vu aussi le nombre des siècles et des décennies qui sont passés. Mais un Africain, quand tu te présentes devant ça, dès qu'il y a connexion, il peut t'y avoir des conséquences. Et je savais que ça pouvait avoir des conséquences pour toute la communauté. le peuple d'Afrique est le peuple de la diaspora. Donc il me fallait être dans la prédisposition spirituelle et physique qui me permettrait notamment d'y s'y présenter. Et je me suis préparé pendant au moins 4 mois sans dire rien à personne. Sans dire rien à personne. C'est-à-dire me préparé dans le sens d'entrer dans un endroit où il y aura les œuvres sacrées de tes ancêtres. Et c'est comme ça que je me suis préparé. Ça c'est intéressant parce qu'en fait ma prochaine question c'était avec qui avez-vous discuté de plein dans votre entourage de militants ? En fait vous avez parlé de la pression ? Non. Dans notre entourage de militants j'ai discuté simplement sur la nécessité de notre point 11 du manifeste qui parle de la réparation et de la récupération de notre patrimoine. On discutait sur il faut mettre en place un système pour récupérer notre patrimoine. Il faut pousser les nations européennes et occidentales. mais pas dans ces cadres-là. Dans ces cadres-là c'était moi seul. Préparé spirituellement, mentalement, moralement et physiquement. Prédisposé à aller devant ces entités-là. D'accord. Et en fait c'est une répétition mais je vais répéter la question quand même parce que peut-être votre réponse sera dépendante. Récontez-moi votre arrivée au musée s'il vous plaît. Au musée du Quai Branly quand nous sommes arrivés j'ai d'abord demandé aux amis de payer et de prendre leur ticket. Ils ont pris leur ticket ils ont fini. Moi je suis venu. J'ai sorti ma carte j'ai pris un ticket. Non je pense j'ai pris deux tickets. Pourquoi ? J'avais pris deux tickets je ne sais plus pourquoi je pense j'avais dit à l'autre frère laisse je vais prendre pour toi j'ai pris deux tickets je pense. On a pris nos tickets et on s'est dirigé on a pris maintenant la porte d'entrée donc on est allé mais quand je rentrais je me sentais très lourd je me sentais très lourd quand je marchais parce que quand vous rentrez au Quai Branly il faut faire un long parcours pour aller jusque là où il y a des oeuvres et durant ce long parcours je me sentais un peu lourd et j'avais vu un signe qui m'a parlé un signe dans le musée de Quai Branly et ces signes-là renvoyaient plus aux créateurs solaires dans la Kosgomonie congou et africaine donc mais j'étais un peu lourd j'étais un peu lourd parce que je sentais que c'était une journée peut-être qu'il y aura une action de grande envergure sans pour autant que je comprenne l'impact qu'il pourrait avoir cette action-là après l'avoir posé et puis en fait je crois que la réponse est non mais je vais demander quand même avez-vous fait des repérages dans ce musée avant ce jour-là non je n'ai pas fait des repérages je n'ai pas fait des repérages parce que quand tu es prédisposé spirituellement tu sais à quoi tu peux t'attendre tu sauras peut-être par quelques signes s'il y a possibilité qu'il y ait ouverture de prendre quelque chose ou pas ou si l'action va être dans ce niveau-là ou pas en fait je n'ai pas eu besoin de faire ces repérages ok et puis avez-vous un plan d'exécution un point de exécution un plan d'exécution avant non je n'avais pas un plan d'exécution je ne fonctionne pas comme ça parce que les choses qui sont prêts méditées ou organisées il y a toujours une faille et la faille est souvent fatale moi je ne fonctionne pas comme ça mais on a une discipline la discipline c'est fait que tout le monde sait que quand moi je vous parle personne ne parle la discipline tout le monde sait que quand je suis en mouvement je suis encadré pour que personne ne m'atteigne on a une discipline à moins que moi-même je réduise le nombre de gens parce que quand j'ai remarqué plusieurs actions la plupart de mes camarades étaient arrêtés avec moi ce n'était plus bon pour moi un général doit savoir protéger ses troupes et ne pas livrer autant de ses soldats ou de ses compatriotes et camarades dans des difficultés alors j'ai voulu protéger mes amis et mes camarades donc j'ai réduisé au fil du temps parfois de nombre et je changeais souvent des équipes donc chers compatriotes l'énergie pardon l'interview est longue et un podcast qui se fera dans ce sens là vous aurez à le suivre l'interview est très longue donc là je vais vous dire ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas sur la nature des questions donc ne vous inquiétez pas alors fraternette salutations on reste connecté je prends hâte mes chers compatriotes je prends hâte Jocelyne oui je prends hâte donc ne vous inquiétez pas donc là je pense nous on va continuer et on s'est dit à bientôt unité d'unité courage partagée massivement et la détermination et on continue le combat nous ne demandons toujours pas la permission au voleur pour récupérer ce qu'il a volé donc ok on va contourner unité dignité courage avec mes amis qui sont sur ma